Le Grand Boulevard est un véritable monument. Dessiné par Arthur Stockley, inauguré en 1909, il représente alors une véritable innovation, pensée comme un boulevard promenade. Il permet d'accéder aisément aux coins de campagne que traverse alors le boulevard. Il est pensé dès l'origine pour plusieurs modes de circulation et intègre entre autres une allée cavalière, une piste cyclable et une voie de tramway, en plus des voies de circulation pavées. Avec le temps, cette artère apportante a suivi la trajectoire de beaucoup d'espaces publics, avec une place de plus en plus grande accordée à la circulation automobile et des aménagements parfois autoroutiers, le tout dans un tissu urbain devenu très dense. Le POC Grand Boulevard a pour objectif de repenser les espaces et leur répartition, en expérimentant avec les usagers et les riverains de nouveaux aménagements sur l'espace public. On va donc chercher à tester des réaménagements de carrefour, des parclètes, voire sur un linéaire significatif, offrir un nouvel espace de promenade entre Mouveau et Tourcoing en réduisant le nombre de voies centrales. Le tout en intégrant les contraintes techniques et réglementaires, des feux routiers au tramway et aussi la nécessaire conservation de la fluidité de l'axe. C'est aussi l'occasion pour la direction de la voirie de la Melle d'intégrer les méthodes et le process du design et de co-construction des espaces publics dont on a compris avec le confinement l'immense valeur. Des phases d'immersion ont déjà eu lieu. Des ateliers réunissant usagers, agents de la Melle et des communes sont prévus. Les aménagements seront installés au printemps. Surtout dans ma lumière. Il s'est passé par l'un à 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 l'un.